Il y a autre chose qui est intéressant et sur lequel vous pointez aussi, qui est d'un côté, on touche la grande question qui est la mort. Donc forcément, ça devient extrêmement sensible et nous promet une forme d'immortalité. Et puis d'un autre côté, on va dire plutôt du côté de Ray Kurzweil, Google, et tous ceux qui suivent ce courant de pensée, on peut dire aujourd'hui. Et puis d'un autre côté, on a aussi des grands entrepreneurs. Alors j'en ai noté quelques-uns que vous avez évoqués dans vos conférences ou dans vos livres, qui sont Bill Gates, Microsoft, Stephen Hawking, philosophe, physicien, pardon, respecté, Elon Musk, parmi les entreprises qui montent et qui nous promettent aussi, sans humour, la Lune. Stuart Russell. Oui, c'est Mars, c'est Mars, c'est Mars. Oui, bien sûr, puisque la Lune, c'était derrière. Je plaisante, mais en plus, c'est pour tout le monde, mais très cher. Et j'ai mis trois petits points parce qu'il y en a plein. Et vous utilisez un terme qui, moi, m'intéresse, c'est la notion de pompier pyromane, à savoir, est-ce que finalement, aborder ces grands mythes, ces grandes peurs, de nous parler de notre faim, de notre faim physique, de notre faim tout court, ce n'est pas une façon d'attirer notre attention, un petit peu comme le prestigiatateur, que de dire, regardez, regardez ce qui se passe ici, pour pouvoir peut-être, du côté des GAFA, on ajoute des caractères maintenant, parce qu'ils sont beaucoup, peut-être régler le monde à leur manière, en faisant leur propre business. Tout à fait. Alors, il y a différentes hypothèses, bien sûr, qu'on peut émettre sur ce qui pousse ces grands industriels à nous faire ces déclarations. Elles sont paradoxales. C'est pour ça qu'on peut parler de pompier pyromane, parce que ce sont eux qui développent l'intelligence artificielle. Et en même temps, ils nous disent, c'est dangereux. C'est comme si vous aviez un fabricant de cigarettes, un marchand de tabac, qui vous dit, attention, le tabac est dangereux. On n'imagine pas. Eux, ils nous disent, c'est dangereux. On peut se dire, mais quelles sont leurs motivations ? Et effectivement, moi, je crois qu'ils veulent régir notre vie. Ils sont très ambitieux. Ils ont, entre autres, l'envie d'assumer, comme on l'a dit tout à l'heure, un certain nombre de prérogatives des États. Mais je vais prendre une illustration très simple, qui va me donner une idée de ce à quoi ça peut conduire. Elon Musk. Elon Musk nous dit, attention, l'intelligence artificielle est dangereuse. Et ensuite, il se dit, je vais me mettre au service du peuple. Enfin, je veux dire, ils sont tous généreux. Vous voyez, ce ne sont plus les capitalistes du 19e avec des cigares. Ils sont sympathiques, ils sont en t-shirt. C'est ça qui est désarmant, bien sûr, avec ces grands acteurs. C'est que, c'est des gens, on a été à l'école, à l'université avec eux, etc. Ils sont pleins de bonnes intentions permanentes. Donc, Elon Musk nous dit, je voudrais aider les hommes à lutter contre l'intelligence artificielle parce que c'est un danger existentiel. Il va mettre fin à l'humanité. Il dit, je suis inquiet. On se dit, il est sympathique, il est contre l'héros du verre, il est contre l'intelligence artificielle. Et il dit, je vais développer. D'abord, il dit, on va mettre, il y a à la portée de tout le monde, etc. On dit, mais qu'est-ce qu'il est sympathique, ce type. Il est génial, il est imaginatif, etc. Et c'est vrai qu'il a plein d'idées. Et il dit, on va faire quelque chose. Et il a monté une entreprise en mars 2017, dont je n'ai pas parlé dans mon livre parce qu'à l'époque, il n'était pas encore créé, et qu'il appelle Neuralink. Ça veut dire quoi ? Neural, c'est le cerveau, les neurones, et lien. Et le lien, il dit, on va greffer sur nos cerveaux des dispositifs électroniques pour nous donner des capacités, ce qu'on appelle l'empowerment, pour nous rendre plus puissants, pour nous donner une mémoire plus grande. Et son idée, dans un premier temps, ce sont des implants cérébraux pour soigner un certain nombre de troubles. Mais dans un deuxième temps, c'est de nous permettre d'avoir une espèce de disque dur greffé sur notre cerveau. C'est formidable. Vous imaginez quand même, toutes ces années qu'on a passées à l'école, à peiner, à apprendre par cœur un certain nombre de choses, on n'a plus besoin. Tout ça, ça se fait automatiquement. La nuit, on vous met les choses dans la tête, et vous le savez, même pas la nuit, le jour. D'ailleurs, à la naissance, on va mettre la bibliothèque entière du monde en vous. Donc, c'est formidable, cette idée. Donc, bien sûr, c'est un... Et en plus de ça, on pourra rivaliser avec les machines. Bien sûr, maintenant, posez-vous la question. D'abord, techniquement, c'est impensable, bien sûr, parce qu'on n'a aucune idée, peut-être que ça arrivera un jour, mais on n'a aucune idée de ce que ça peut être. Et qui plus est, c'est une vision réductrice de la mémoire, parce qu'on sait que la mémoire, ce n'est pas une seule chose, avec des mémoires qui sont dans le corps, qui ne sont pas seulement dans le cerveau, etc. C'est une vision informatique, c'est une vision réductionniste de la mémoire. Mais indépendamment de ça, ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est que, supposer que ça marche, qu'est-ce qui se passerait ? M. Elon Musk, avec la fille comme Nora Link, posséderait tous nos cerveaux. Il aurait accès à toutes nos connaissances. Il pourrait les effacer, les ajouter, les transformer. À côté, les alternative facts, les fact-news dont on parle souvent, les faits alternatifs, la poste de l'été, ce ne serait rien du tout. Ça veut dire que celui qui disposerait des capacités, effectivement, d'accroître notre cognition avec des dispositifs artificiels, maîtriserait l'ensemble des hommes. C'est une forme d'endoctrinement telle qu'elle n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Ce serait donc terrifiant. Alors, on arrive au terme, et en général, à la fin, comme ça, je pose une question que je qualifie de secrète et qui est évidemment bienveillante. On est ici dans une université, vous êtes chercheur sur ces questions d'IA. J'imagine que vous avez organisé et participé à un nombre de colloques considérable. Vous avez aussi des étudiants chercheurs. Il y en a à côté que vous côtoyez régulièrement. Si vous aviez à notre public, notre public où il y a, j'imagine, des chercheurs et j'en suis convaincu des non-chercheurs, si vous aviez un conseil, un conseil à donner quant à l'intelligence artificielle, à notre façon aujourd'hui de nous l'approprier, de la comprendre, peut-être même d'en avoir peur aussi, si vous aviez aujourd'hui un conseil à donner sans savoir à qui il est destiné, quant à notre façon d'appréhender, justement, cette question de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que vous diriez ? Qu'est-ce que vous auriez envie de transmettre ? C'est assez simple. C'est que toutes ces notions-là, même si elles bénéficient de la puissance considérable des ordinateurs et qu'elles ont des potentialités qu'elles ouvrent sur des futurs extrêmement nouveaux, qu'elles permettent de transformer la connaissance, qu'il y a des côtés absolument enthousiasmants dans ce qu'on est capable de faire avec l'intelligence artificielle. Je crois que la science se transforme avec l'intelligence artificielle. La vie quotidienne n'est plus la même, comme je l'ai dit. Le travail, justement, les tâches pénibles, le travail, non pas l'activité humaine, mais tout ce que l'on devait faire de façon systématique, le travail répétitif, etc., peut être automatisé, ce qui est positif, à condition, bien sûr, que ceux qui exécutaient ces tâches puissent trouver d'autres métiers. Donc tout ça, c'est positif, mais je crois qu'il faut bien comprendre ce que c'est. Et pour ça, il faut regarder. Et donc, il ne faut pas se laisser avoir par les discours d'autorité. Parce qu'on vous dit, voilà, ces machines, elles font faire des choses terribles. Elles vont prendre le pouvoir parce que vous ne voyez plus ce qu'il y a dans la machine, mais vous voyez de l'extérieur cette espèce d'automate qui vous dépasse. Et donc, je dis, non, étudiez l'intelligence artificielle pour comprendre exactement ce qu'il y a dedans. Et comme ça, vous verrez les limites de l'intelligence artificielle. Par exemple, ce qu'on nous dit, la singularité, il y a deux arguments. C'est la loi de Moore que j'ai évoquée tout à l'heure. Et le deuxième, c'est de dire que les machines apprennent. Effectivement, on dit que les machines apprennent. Elles sont capables de tirer parti des données de façon meilleure que nulle. Parce qu'au jeu de Go, par exemple, la machine, elle a fait des coups que personne n'imaginait. Donc, elle a été meilleure que les meilleurs d'entre les joueurs. De ce côté-là, c'est extraordinaire. Mais en même temps, cet apprentissage, c'est de l'apprentissage supervisé. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on donne des exemples et puis on regarde des réponses. Et dans le cas du jeu de Go, c'était de l'apprentissage supervisé. En fait, il y avait d'autres types d'apprentissage, mais ils étaient supervisés. Ils avaient un retour qu'on leur donnait. Le vrai problème, si on veut avoir un apprentissage qui se continue indéfiniment, parce qu'on nous dit que ces machines, elles vont apprendre, 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 et puis elles vont être meilleures que nous. Mais non, parce qu'il y a des limites à cet apprentissage. Et la limite à cet apprentissage, c'est que nous, on est capable d'inventer un moment. Il y a des notions nouvelles. Les révolutions scientifiques, c'est tout d'un coup, des gens qui changent les cadres. Et bien ça, une machine n'est pas capable de le faire. Et donc, je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la machine, elle nous aide à être meilleure, elle nous accompagne, c'est un partenaire, c'est une augmentation de l'intelligence. Mais justement, pour l'instant, elle n'a pas d'autonomie en tant que telle, en sens moral. Elle n'est pas un autre qui va se venger ou qui va nous dépasser. Non, c'est une machine. Ce sont simplement des technologies. Et je crois qu'il faut toujours avoir ça en tête. et donc essayer de comprendre chaque fois quels sont les fondements, avec quels outils ces choses se font pour bien en comprendre à la fois la puissance, l'intérêt, et en même temps en mesurer les limites. Et ça, je crois que c'est extrêmement, extrêmement salutaire. Sinon, on se fait abuser par ces discours catastrophistes qui ne reposent sur rien et qui sont négatifs dans les deux sens. C'est-à-dire, soit ils dénigrent systématiquement, soit au contraire, ils amplifient les dangers de ces technologies. Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont sans danger. Je crois que je l'ai noté tout à l'heure. On peut avoir une utilisation malferne, une utilisation prédatrice des technologies d'intelligence artificielle. Mais en revanche, ce sont des choses qu'en principe, on maîtrise toujours. Donc pour terminer, je crois que le danger, ce n'est pas tellement que la machine prenne le pouvoir à notre place parce qu'elle n'a pas d'intention propre. Je crois que c'est ça qui est important. Le danger, il est en nous. C'est que nous renoncions. C'est que nous démissionnons nous-mêmes et que nous laissions aux machines par paresse, par dénégation de notre liberté, par peur des responsabilités, que nous laissions prendre des décisions à notre place. C'est extrêmement courant. Vous voyez qu'aujourd'hui, on utilise souvent des systèmes prédictifs. On se dit qu'on va être rationnels, on va utiliser du big data et on va avoir une machine qui va faire des prédictions. Elle va nous dire quelle est la ligne optimale. À ce moment-là, un médecin, plutôt que de s'engager, il va dire non, je fais confiance à la machine. Un juge, plutôt que de s'engager, il dit je fais confiance à la machine. Et donc, il n'y aura plus de juge, il n'y aura plus de médecins. Les hommes politiques qui disent je ne décide pas. Moi, je fais simplement confiance à la machine. Et là, on a un monde extrêmement inquiétant. Et donc, c'est ça. La leçon, c'est qu'il faut toujours prendre ses responsabilités. Nous sommes libres. Ce que nous disent les gens des grandes GAFA, c'est la machine va être autonome, elle va s'autodéterminer. Nous ne serons plus libres. Et moi, je dis non, ça c'est faux. Il n'y a aucune raison. Nous sommes libres. Si on reprend Jean-Paul Sartre, par exemple, nous sommes totalement libres. Et donc, le fait de dire que en fait, nous sommes soumis à un déterminisme de la machine, ça correspond à ce que Jean-Paul Sartre, après, la mauvaise foi, c'est-à-dire qu'on dit qu'on n'est pas libre, qu'on est totalement libre. On est toujours libre. On va finir avec Jean-Paul Sartre. Merci beaucoup, Jean-Gabriel Ganassia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada